Salut tout le monde, c'est Sabrina. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose que je fais depuis le début de l'année et j'espère que ça va pouvoir vous servir autant qu'à moi. Donc je sais pas encore si vous en avez entendu parler ou pas, mais je pense qu'il y a de fortes chances que oui parce que je trouve que ça fait quand même bien le buzz cette année concernant le bullet journal. Donc en fait, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement une sorte d'agenda qu'on va fabriquer soi-même en fonction de ce qu'on a envie d'y trouver. J'espère que c'est assez simple et résumé et que j'oublie rien, mais en gros, c'est ça. Tout ce qui vous importe, c'est dans votre petit bugeot. Oui, c'est son petit nom, le bugeot. On prend les deux lettres, on prend les deux lettres, ça fait bugeot, c'est comme ça, ils ont fait un petit raccourci. C'est le bugeot. Il y a besoin d'avoir un cahier, un stylo, quelques crayons de couleurs, une règle et franchement avec ça déjà, vous pouvez commencer votre bullet journal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes utilisent un cahier spécial, je ne me souviens plus de la marque, pour faire le bullet journal qui n'est pas tout à fait un A4, si j'ai bien suivi, et qui a plein de petits points pour suivre relativement des lignes et pouvoir faire des jolis dessins sans avoir vraiment des lignes tracées comme là, moi, j'ai. Cependant, je n'en avais pas et mon but, c'était de faire avec ce que j'avais. Donc, j'ai pris un cahier tout simple, Oxford, à spirale, et voilà. Vous prenez ce que vous avez, vous n'êtes pas obligés d'acheter le cahier spécial qu'on voit à la mode pour son petit bullet journal. Vous faites bien comme vous voulez, j'ai envie de dire. Donc, ce fameux bullet journal a été créé, en fait, on va dire ça comme ça, par un Américain, il me semble bien, qui s'appelle Ryder Carole, et il a créé ça en 2013, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas, par là. Donc, ça fait déjà quelques années, en fait, que c'est là, que même ça a été mis sur YouTube, mais, voilà, je trouve que l'explosion se fait cette année, avec beaucoup d'inspiration sur Pinterest, notamment. Donc, comme vous l'avez vu, la première page, c'est la petite page de garde, où j'ai simplement marqué à quoi correspondait ce cahier, finalement, avec ses petits dessins. Voilà, je me suis inspirée, j'ai fait. Après, je ne suis pas une grande artiste, donc, c'est pas parfait, mais c'est le mien. On arrive à la deuxième page, où tout simplement, un peu comme dans un cahier d'école, j'ai envie de dire, j'ai marqué que ce cahier appartenait, donc, à moi-même, et que, ben, si jamais, par mes gardes, je le perdais, même si je ne vois pas comment, étant donné qu'il reste à la maison, qu'on vienne me le rapporter, j'ai laissé mon adresse mail, mon numéro de téléphone, voilà, au cas où du cas où. Et puis, j'ai trouvé ce joli petit dessin sur Internet, que j'ai décalqué, tout simplement, parce que je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à faire tout ça toute seule, mais, en tout cas, voilà, ça peut donner des idées. On arrive ensuite au sommaire, et on va tout simplement mettre les mois, ou les choses qu'on fait, que je vais vous expliquer au fur et à mesure, et sur quelle page, numéro de page, ça se trouve. La chose très importante, du coup, pour trouver, ben, nos collections, ou nos mois, de numéroter toutes les pages, mais toutes les pages, absolument toutes. À partir des cases, moi, j'ai commencé à noter, et du coup, on ne s'arrête pas. Donc, à chaque fois qu'on crée une nouvelle rubrique, on va venir dans le sommaire, la noter, et marquer le début du numéro de la page, et une fois qu'on aura fini cette petite rubrique, eh bien, on marque la dernière page, tout simplement, comme dans un vrai bouquin, j'ai envie de dire. Ensuite, on arrive aux clés, donc OK, je l'ai marqué à l'American, où tout simplement, ben, c'est la légende, hein, en fait, où on va noter, ben, si je fais un point, c'est une tâche à faire, si je fais un petit V, c'est qu'elle a été faite, si je mets un petit rond ouvert, c'est un événement, si je fais une flèche, c'est que la chose en question est reportée, une petite astérique, c'est très important, ou en tout cas prioritaire, un petit signal d'alarme pour les choses urgentes, les points d'interrogation pour les recherches, les petits tirés pour les notes, et les croix pour ce que j'annule de faire, tout simplement. Mais là encore, ça, c'est ma façon de faire, il y en a d'autres. Ensuite, moi, j'ai fait un calendrier sur l'année, en fait, sur deux pages, je l'ai fait, des choses où je n'étais pas sûre de la date, en fait. Je sais qu'il faut que je fasse telle et telle chose ce mois-ci, mais je ne sais pas à quelle date je vais le faire. Ensuite, j'ai fait le calendex. Alors, j'ai trouvé ça chez une autre personne, hein, j'ai fait du copier-coller, parce que je trouvais ça bien sympathique. Là, donc, j'ai mis toute l'année en colonne, mois par mois, avec les jours numérotés. Et dès qu'il se passe quelque chose à une journée ou quoi, je le note. Et en bas, j'ai également mis la petite légende avec tout ce qui est en rouge qui peut concerner le travail, tout ce qui est en jaune fluo, les vidéos, en vert, les événements que j'ai, en bleu, les rendez-vous, là, les petites flèches comme ça pour savoir quand est-ce que sont les vacances scolaires, ce qui va m'indiquer, du coup, quand est-ce que je ne vais pas avoir danse, par exemple. Voilà, ce genre de petits détails et les petites étoiles également pour les anniversaires. On passe ensuite au premier mois, tout simplement, donc première page de garde du mois de janvier et ensuite un petit calendrier où, donc, j'ai fait des cases jour par jour et je note à l'intérieur ce que je dois faire sur ma journée, un peu mon programme de la journée qui est prévu. Donc, par exemple, d'aller à la danse et... Ah bah tiens ! Ce jour-là, j'avais un massage qui m'avait été offert pour mon anniversaire. Je note ce que je peux avoir à faire sur une journée. Toujours pareil, le but, bien sûr, c'est de faire des jolis dessins et de... Enfin, le but. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça le but. Le but, c'est que ce soit organisé et pratique. Mais le plus, c'est de faire des jolis dessins et que ce soit agréable à regarder. Que je dise pas de bêtises, quand même. Ensuite, on passe à ma troisième page où je marque, en fait, donc les objectifs, mes dépenses, les notes et une petite case mémorise, donc tout simplement des choses que j'ai faites et que je veux garder en mémoire. Ensuite, je fais le tracker. Donc, je ne sais plus comment ça se traduit en français exactement, mais en gros, je me fais un petit tableau où je marque le numéro des jours et les jours et les choses que j'ai envie de savoir si je l'ai fait ou pas sur le mois. Donc, par exemple, est-ce que je lis tous les jours ? Je fais un point quand j'ai fait la chose, un petit trait quand je ne l'ai pas fait et du coup, je peux voir sur tout le mois si j'ai réussi à faire ce que je voulais ou pas. Ensuite, on passe au jour par jour des tâches que j'ai à faire journalières en fait, les choses que j'ai envie de faire sur ma journée. Je les note, je fais mon petit point pour dire que c'est une tâche que j'ai à faire, je la valide avec le petit V ou je l'annule avec la croix, je la reporte avec une flèche si je n'ai pas eu le temps de la faire sur cette journée et très important, tout ce que je reporte comme ceci, je le remarque sur le jour suivant jusqu'à ce que je l'ai coché comme étant fait ou annulé, ma foi, ça peut arriver. Mais le but, ce n'est pas de dire je vais le faire plus tard mais je ne le renote pas, du coup, je vais oublier et on ne le fait jamais. Non. Donc ça, c'est pour son organisation un petit peu quotidienne ou mensuelle, ça dépend comment on voit les choses, en fonction d'où on se trouve aussi sur notre bullet journal. L'autre chose qui est super pratique du coup avec ça et qui va le différencier d'un agenda normal, Langda, c'est de pouvoir faire des pages, je ne sais plus exactement comment on les appelle, ça porte un nom mais en gros une page qui va nous dire ce qui nous intéresse. Là par exemple, sur mes vidéos, je note le titre de mes vidéos, la date à laquelle je veux la faire sortir et ensuite si je l'ai tournée, si je l'ai montée, si j'ai fait la photo de miniature, les indications quand je la mets en ligne, si elle a vraiment été mise sur Youtube, si j'ai fait un petit post sur Facebook et sur Instagram. Et là du coup, je me fais des petits points à chaque fois que j'ai fait mes petites tâches tout simplement. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, j'ai retrouvé le mot, c'est des collections en fait, les pages qui n'ont pas à voir directement avec nos tâches quotidiennes ou mensuelles. et du coup, là, on arrive sur une deuxième page collection où j'ai noté en fait, les séries que j'avais envie de voir avec leur numérotation tout simplement et dès que j'ai vu un épisode, je le coche. Après vraiment, les collections, c'est propre à chacun, c'est en fonction de ce que vous avez envie, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, on est encore sur une page journalière, une autre page de collection sur le fil Facebook que je veux faire. Encore une fois, une page collection, donc oui, moi personnellement, mon début d'année, du coup, j'ai été un peu pas inspirée mais je savais les choses que j'avais envie de savoir finalement et que j'avais envie de mettre et du coup, vous allez voir que par la suite, il y en a beaucoup moins parce que les choses principales que je voulais ont été mises dès le départ parce que je voulais rien oublier justement. Donc là, on arrive sur les livres que j'ai envie de lire. Comme on peut le constater, il y en a quelques-uns, un tout petit peu et vu que ces derniers temps, j'ai du mal à lire, je sais pas, je sais pas. Là, en tout cas, c'est sûr, je n'aurais pas lu tout ça pour la fin de l'année. Ils sont là, au moins, je les ai répertoriés. Ça m'évite aussi d'avoir tous mes petits papiers parce que moi, j'aime bien ça, me faire des petits papiers où je dis que je veux lire ce livre, que je veux faire ci, que je veux faire ça. Là, au moins, tout est regroupé au même endroit. C'est beaucoup plus simple et pratique et ça évite d'en mettre partout. On repart donc sur les daily, comme ils disent. Hop, une autre page collection de séries. On passe au mois de février. Donc, j'ai un petit peu changé par rapport au mois de janvier parce que je trouvais qu'on pouvait, que je pouvais pas marquer assez de choses. Les cases étaient trop petites et il me fallait un peu trop d'inspiration pour faire toute une page de déco. donc, j'ai décidé d'opter pour un format plus grand de cases où je fais des dessins tout autour. Voilà. Ça, c'est mon choix. Après, comme je dis, vous faites comme vous voulez. De nouveau, ma petite page avec mes objectifs, mes dépenses, les notes et les souvenirs, le tracker. Personnellement, je m'amuse à changer les décos chaque mois de ceci. On revient encore au daily. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins de collections. Pas du tout, même pour le mois de février. On passe au mois de mars et en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien du coup, thématiser un peu chaque mois. Et là, c'est la Saint-Patrick, c'est le début du printemps également. Du coup, je me suis fait un petit kiff. J'ai reporté mes petites étoiles du calendex sur ce format pour savoir quand est-ce qu'étaient les anniversaires à fêter parce que je ne vais pas forcément voir le calendex tous les jours alors que cette partie, je la vois beaucoup plus souvent. Et j'ai même commencé à me faire des petites encoches les jours où je trouvais que je mangeais bien. Comme ça, ça me motive un petit peu aussi. Mais voilà, c'est des petites choses qu'on rajoute au fur et à mesure en fonction de ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin de savoir. On repart donc objectif, dépense, mais les souvenirs et les notes, le tracker du mois de mars et les petits daily. De nouveau, une page en rapport avec mes vidéos. On passe au mois d'avril. Donc là, la déco est un peu plus simple mais ça reste, ben voilà, dans le pack. Alors, je voulais faire un petit lapin mais je ne sais pas dessiner un petit lapin et je n'ai toujours pas pris le temps de me prendre un modèle pour dessiner un petit lapin. Je vais y arriver, peut-être. De nouveau, ma page objectif, dépense, souvenirs et notes et ensuite, le tracker. Et je viens de voir que j'ai oublié de marquer le tracker. C'est la fin du monde. Bon, ce n'est pas grave. Je sais que ça l'est mais il ne faudra pas que j'oublie pour le mois de mai, dis donc. Et on repasse encore une fois sur les daily. Donc, vous voyez que ça reste un agenda en fait. Vous notez chaque jour ce que vous voulez faire. Vous notez les petites choses en plus que vous avez envie de savoir ou de faire. Par exemple, alors là, on rentre dans le côté très féminin, les garçons, bouchez-vous les oreilles. Je note quand est-ce que j'ai mes règles et si elles ont été un peu plus abondantes ou pas. Oui, oui, on peut parler de ça aussi sur YouTube. Mais voilà, je me fais une petite note pour savoir si tout s'est bien passé à ce niveau-là. Et chose importante également, on ne s'arrête pas sur une page vide. C'est-à-dire, hop, j'arrive ici. Disons qu'on est à la fin du mois. Je ne vais pas sauter la page et dire, hop, je commence ici mon mois de mai. Non. Alors, bien entendu, étant donné que moi, mon objectif, c'est de faire mon grand agenda sur deux pages, je vais trouver une solution pour que cette page, si jamais là, j'arrive le 31, je n'ai plus de daily à noter, je vais trouver quelque chose à faire sur cette page. Un joli dessin, une collection, n'importe quoi pour la remplir. Mais ça, c'est ma façon de faire, bien sûr. Mais le but, c'est de continuer et de ne pas avoir une seule page blanche. on économise le papier, s'il vous plaît. J'espère que j'ai réussi à être assez claire, pas trop longue, parce que c'est vrai que souvent quand je fais des explications, c'est pas trop mon fort. J'espère que ça a été quand même pas trop compliqué de me suivre. Et en tout cas, je vous le présente aujourd'hui parce que moi, ça fait plus de 3 mois que je l'utilise et je voulais savoir en fait, si c'était vraiment quelque chose qui était utilisable sur du long terme et non pas quelque chose qu'on va commencer parce que c'est tendance et puis que finalement, on va zapper et laisser de côté. C'était pas le but. Moi, j'ai testé. Je suis tombée complètement en amour de cette façon de fonctionner. mais ça me correspond tout à fait. Et puis au moins, je mets bien ce que je veux. C'est pas comme dans un agenda où la mise en page nous est imposée finalement. Là au moins, c'est personnalisé. On met ce qu'on veut. On met ce qu'on a besoin. Et basta ! Enfin voilà, j'espère quand même que j'ai été assez claire et concise. Concise, je suis pas sûre. Claire, je suis pas sûre non plus en fait. Vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. À me laisser les photos de vos bujeaux si vous en faites. Je serai ravie de voir vos inspirations, de voir comment vous, vous faites votre bujeau. Ça, ça m'intéresse énormément. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501